Il n'y avait pas d'école. C'était une assez bonne technique. Sauf qu'on apprend, on dessine, on fait des trucs, c'est moche, on les publie, après on est catastrophé. Tant qu'on ne l'a pas publié, on ne se rend pas compte. Quand on l'a publié, c'est trop tard, donc on se prend la honte. Après, on recommence et ce cycle-là, petit à petit, vous apprend. Là, je vais dessiner Alix, qui est le personnage féminin principal de la série « Les innommables ». Cette femme qui symbolise l'hystère féminin, puisque c'est une femme asiatique. Voilà, donc là, normalement, j'ai ma base à crayonner. Ça doit me suffire pour ancrer. Je sais que les proportions sont correctes. À partir de là, j'ai à préparer l'encre. Donc là, il suffit de prendre un petit peu d'eau et de frotter. Comme ça. Tant que ça fasse l'encre, l'épaisseur qu'il faut. Et ce contact physique avec le papier, avec le crayon, avec tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé. J'aime bien les... J'adore les pinceaux. Pratiquement, j'ai appris à utiliser les pinceaux, simplement parce que j'aimais les pinceaux en tant qu'objet. Alors que j'ai toujours détesté les plumes qui grincent, qui sont pointues, agressives. Je m'en suis planté plusieurs fois dans les mains. Ce genre de technique, ça permet de réfléchir à ce qu'on va faire. Ça décontracte, en fait. C'est une sorte de petit rituel qui permet de s'isoler mentalement et de se consacrer à ce qu'on va faire. Voilà, je pense que là, ça va. En principe, je commence par mettre les grosses masses de noir. Et l'intérêt, c'est d'arriver à avoir un trait suffisamment jeté, sans trop de préparation. Donc, il faut que ce soit bien composé, bien préparé avant. Un personnage, c'est vraiment comme quelqu'un. Vous ne pouvez pas voir régulièrement quelqu'un que vous n'aimez pas. Enfin, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas agréable. Donc, à partir du moment où vous dessinez un personnage, il faut que vous le sentiez bien, vous l'aimiez bien. Après, vous êtes content de le dessiner dans des tas de situations différentes. Et du coup, vous commencez à vous préoccuper à ce qui va lui arriver. Il ne faudrait quand même pas qu'il lui arrive trop de trucs graves. Un peu, mais pas trop. J'essaye surtout de mettre un bon rapport affectif. Il faut que les personnages les aiment bien. Si je les aime bien, ça va. Et ça veut dire que je peux très bien bien aimer un personnage qui est mauvais. Ce n'est pas le problème. Tout ça, ça vient quand même à la même idée que de construire un univers, en construisant des personnages. Après ça, ces personnages ont tendance à de plus en plus exister pour vous. C'est presque comme des amis. À un certain moment, vous vous préoccupez ce qui leur arrive. Comme si ça arrivait vraiment. Après ça, il faut éviter de tomber dans l'alcool et la folie. Ils ont des rapports normaux avec des personnages humoristiques comme je fais. En principe, ça va. J'ai connu Yann, je devais avoir 14 ou 15 ans. Yann, à l'époque, il devait avoir 18 ou 19 ans. Il était en école d'architecture. Et en fait, on s'est connu par le biais des cartes blanches et puis, après, on s'est revus régulièrement. On a quand même assez bien sympathisé et on s'est unis par rapport au front de la BD du Nord. Puisqu'on était tous les deux à Marseille, c'était vraiment très loin d'aller jusqu'à Bruxelles. De toute façon, je devais terminer quand même mes études, lui aussi. Donc, on a pris le temps de se connaître avant de collaborer. Comme c'est de la bonne encre, elle reste bien noire. Oui. Ma technique de travail est relativement simple. À partir du découpage de Yann, je commence à faire un rough en petit à peu près du quart du format de la planche pour faire la mise en page où je fais les dessins. Je m'occupe de la continuité visuelle pour que ce soit facile à lire avant tout. Donc, je positionne un peu toutes mes cases. Je vois à peu près la place des dialogues qu'il va y avoir. Je fais ma recherche documentation pour tout ce qui est décor quand il y en a. À partir de là, je fais ma mise en place. Ma mise en place est en fait j'agrandis en photocopiant environ 200% pour avoir ma base pour le crayonné. Quand j'ai ma photocopie agrandie, je prends ma table lumineuse, je décalque en redessinant. C'est-à-dire que ce n'est pas un décalquage simple, je redessine à partir du rough que j'ai fait. Donc, c'est mon deuxième rough. Quand ce rough est fait, ce deuxième rough est fait, je reprépare ça pour l'ancrage. Donc, je vérifie que tout est proportionnellement comme il faut, que je sais exactement où je dois mettre mes noirs, mes aplats noirs. Je vérifie que tous les détails nécessaires comme détails de costume, détails de si un véhicule, si les phares doivent être à tel endroit, si la poignée de la porte doit être de tel ou tel design. Tout ça, je vérifie à cette étape de crayonné, avant l'ancrage. Après ça, je commence l'ancrage en mettant essentiellement le plus de noir possible pour bien dégager mes masses. Après, je travaille de plus en plus précis dans l'image. quand tout ça s'est terminé, j'attends que ça sèche, je gomme et enfin, je peaufine tous les détails et les retouches. En général, il y en a toujours. Et parfois, je recommence avec certaines cases ou certaines parties de dessin. Parfois en découpant dans l'image, parfois en recollant par-dessus. Tout dépend de où j'ai raté. Après ça, c'est terminé. Après, je réduis et j'envoie à Yann pour avoir ses commentaires. S'il y a des modifications à faire, en général, c'est parfois des modifications de dialogue. Je modifie les dialogues par-dessus l'original. Et après, on continue page suivante. C'est à peu près tout le processus. Donc, les pages prennent ça comme forme. Là, vous avez le dessin de page de titre. Vous voyez, ça, c'est la recherche. Ça a été coupé, remonté, etc. Et là, on a le dessin final. Là, vous avez les pages. Et on arrive à la fin.